Alors, le CIMA, c'est un droit communautaire, un droit d'assurance, conférence interministérielle des marchés d'assurance. Donc, c'est en Afrique, un peu partout, en Afrique centrale, certains pays de l'Afrique centrale, certains pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout le Bénin, notamment le Bénin. Alors, pour commencer, je voudrais d'abord dire que le juge a un pouvoir souverain, et ça c'est le juge de la Cour de la Cour suprême du Bénin qui l'a affirmé, que le juge a un pouvoir souverain pour évaluer le montant des dommages intérêts et en régler les montants. Il ne lui est donc pas fait obligation de spécifier sur quelle base il a évalué le montant, ni de ventiler entre les divers chefs des préjudices allégués. Alors, là est né à peu près une liberté pour le juge, dans le droit béninois et puis un peu plus dans le droit CIMA. C'est une liberté qui a reconnu le juge, et là on s'interroge sur la manière dont il parvient à fixer, avec exatitude, le candomb du préjudice, celui notamment du préjudice corporel. Il lui manque souvent d'autres variables non estimables qui amènent à se demander s'il n'existe réellement ou s'il n'existe pas, des critères d'évaluation du préjudice corporel. Alors, l'évaluation du préjudice corporel peut être abordée dans plusieurs autres disciplines. Dans plusieurs autres disciplines, le droit de la réceptivité civile, d'autres autres, le droit de la presse, le droit des personnes, le droit de la famille, le droit médical et autres. Mais surtout, le droit des assurances, le droit des assurances qui intéresse ici avec beaucoup d'acuité. Et le droit de l'assurances, on peut être l'assurance sur le plan médical, sur le plan de la réceptivité civile, les accidents de circulation et autres. Mais la question centrale qui interpelle dans le cadre de cette étude est alors de savoir si le juge arrive subjectivement à évaluer le préjudice corporel. Est-ce qu'il ne pourrait pas être encadré par des critères objectifs ? Alors, c'est à cette préoccupation qu'on s'est donnée d'apporter une réponse. Dans un contexte actuel, dans certains pays de Côte-Cyman, du plafonnage des indemnités. Il est arrivé à certaines lois pour plafonner certaines indemnités dans certains domaines, tel que c'est le cas au Bénin, par exemple, en matière de lois et de travail. En réalité, le juge reste, dans la plupart de ces états-là, de cet espace juridique et judiciaire, encore le seul souverain dans l'appréciation d'un tel préjudice. Alors, les critères d'évaluation du préjudice se présentent alors comme les référentes, les preuves, voient les raisons utilisées pour mesurer les atteintes à la personnalité ou l'état de souffrance physique ou psychologique d'une personne humaine. En réalité, ce pouvoir de mesure appartient en part à deux entités, le législateur, qui va déterminer les règles, et aussi le juge. Mais dans l'évaluation du préjudice corporel, si le premier trace le cadre juridique, le second, en écoutant l'espèce dans son analyse de l'état de la victime, décide concrètement de ce qu'il faut. Alors, toutefois, le premier semble avoir laissé la main au second, en droit de s'y mettre. Et donc, quand au préjudice corporel, on retient, dans le cadre de ce travail, qu'il s'agit non seulement de toutes les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, mais également au droit extra-patrimonial de la personne. Donc, sous l'effet de l'harmonisation, la question de l'évaluation du préjudice corporel est prise comme un élément de mesure de cette liberté du juge. Alors, certaines doctrines répondent qu'il est vain de s'attarder sur le pouvoir du juge dans l'évaluation du préjudice corporel, dont les enjeux sont bien liés à l'essence même de ce droit à protéger. Le côté moral qui pose un problème dans le contexte africain, comment peut-on accepter, qu'on puisse évaluer, qu'on puisse réparer un dommage moral, c'est un problème philosophique et même historique lié à notre contexte. Mais la doctrina ne doit pas laisser le juge dans un travail de sédimentation. Donc, elle doit en toute bienveillance sonder la solidité de leur construction. Et en tout état de cause, l'entreprise n'est pas facile du tout pas, dans le contexte africain. L'appréciation actuelle qui est à retenir reste la certitude de liberté dont dispose le juge à l'évaluation du préjudice corporel. Cette attitude révèle l'étendue de son pouvoir souverain dans sa fonction, non de punir la faute, mais d'en donner la réparation du préjudice qui en découle. Donc, la subjectivisation du droit semble justifier cette liberté, particulièrement en cette matière. Et donc, une telle étude se justifie sur plusieurs plans. Dans un premier temps, les raisons peuvent être évoquées à deux niveaux. Primo, les droits nationaux sur la réparation du préjudice corporel sont influencés tant par les productions. Je dis que les espaces communautaires, dont le droit ciment, auxquels ils appartiennent respectivement. Alors, même que tant le droit d'arrêt d'appréciation civile, que celui processuel apparaissent à première vue, n'est éloigné des préoccupations premières de leur traité fondateur. Donc, en principe, dans l'espace CIMA, comme dans l'Union européenne, c'est le droit des États membres qui commandent l'évaluation du préjudice corporel. Cependant, pour une raison forcée, le droit communautaire s'est intéressé à ces questions par le pied du préjudice en général. Donc, la Conférence internationale des marchés d'assurance, donc le Côte-CIMA, en est un exemple. Secondo, il y a l'initiative qui se retrouve également, pour sa raison d'être, dans le lien qui existe entre le préjudice corporel et les actifs de préjudice, soit le préjudice matériel ou le préjudice moral dans le droit civil. Toutes faites d'autonomisation du préjudice corporel à l'égard du préjudice matériel ou moral, c'est difficile dans notre contexte. On n'a pas tendance, de plus en plus, à aller demander réparation en ce qui concerne le préjudice corporel. C'est vrai que ça a commencé de plus en plus, mais cette dichotomie que vous avez réalisée ce matin par rapport à la femme, à l'homme, eh bien, peut s'observer également ici, dans les droits africains. Donc, un tel lien rend davantage difficile toute identification avec cette évaluation du préjudice corporel. Dans un second temps, il faut retenir que la contribution de cette étude se trouve être réelle, car elle apporte une aide concrète aux parties prenantes dans l'évaluation du préjudice corporel en droit civil. Les victimes d'actifs dans les professionnels du droit, les assureurs, les caisses de sécurité, les experts, les médecins et autres. Et donc, ces derniers auront une idée désormais, tout au moins dans une moindre mesure sur les preuves et preuves nécessaires dans l'évaluation de ce préjudice-là. Et donc, tout ceci doit permettre à la victime d'avoir une sustentabilisation et faisant mieux l'été à mieux protéger son patrimoine. Donc, l'étude d'une telle liberté, en réalité, c'est ça, le point de fond, c'est que le juge, en droit s'y marge, le juge, a eu une liberté dans l'évaluation du préjudice. Et puis, il se renforce principalement avec la constance de sa souveraineté, tant en droit processuel qu'en droit de la société civile. Surtout, qu'il est difficile de soutenir qu'une indemnité puisse venir exactement compenser un dommage corporel. Donc, les capacités physiques et intellectuelles n'ont pas de prix objectif. Et le prix conduiteur doit être seulement que l'auteur d'un préjudice soit tenu à la réparation intégrale sans pète ni profit pour la victime. Donc, sur cette base, il est de raison énorme d'envisager opportunément que le juge garde son pouvoir d'appréciation et d'évaluation qui lui sert de base à fixer les critères particuliers dans un premier temps. Et c'est ça qui montre la subjectivité qui se mesure par rapport aux différents éléments de preuve liés à l'essence même de ce type de préjudice. Mais également, il y a le rôle désormais de l'esprit qui s'y ajoute. Mais au-delà de ces critères subjectifs et de cette subjectivité qu'il aide le juge et qu'il donne plus de liberté, il y a que le juge est encadré. Il est encadré par ce qu'on va appeler des critères objectifs, surtout les barres posés par le potima. Et donc, c'est pour ça que dans un premier temps, je vais essayer de vous montrer les critères subjectifs qui révèlent davantage la liberté du juge dans l'évaluation du préjudice. Et dans un second temps, les critères objectifs, c'est-à-dire le juge étant lié, lié par le potima. Donc, d'abord, les critères subjectifs sont basés sur la liberté d'évaluation du juge. Alors, l'évaluation du préjudice corporel du juge repose sur une très faible base textuelle fournissant ainsi à ce dernier boulevard de liberté, qui semble être partagée par l'expertise également. D'abord, les critères subjectifs nés de la particularité du préjudice. Alors, le juge surfe sur la particularité de ce préjudice-là pour se donner un peu plus de liberté. Non, parce que l'atteinte corporelle n'est pas fisière. Il faut prendre en compte sa fluctuation dans le temps, mais également appréhender son interaction entre le physique et le psychique. Et donc, le juge surfe sur ces deux éléments-là pour pouvoir se donner un peu plus de liberté. D'abord, la prise en compte de la fluctuation du préjudice indoménisable. Alors, l'atteinte corporelle d'une personne physique n'est pas seulement une situation physiologique ou psychique, figée dans le temps, parce que la question qui se pose au niveau de la fluctuation du préjudice est celle de la consolidation de la victime. Et donc, le choc corporel initial se conclut très souvent par une consolidation qui permet de s'y construire l'évaluation du dommage. Mais des évolutions postérieures peuvent remettre en cause cette évaluation. Et donc, la consolidation se manifeste très souvent par la reprise d'une vie normale, telle que l'activité professionnelle. Mais cette aptitude à reprendre le travail n'est qu'un critère d'appréciation parmi lesquels on trouve le caractère chronique des troupes, l'absence d'évolutivité et l'aspect thérapeutique active, ça peut permettre. Elle permet de faire la différence entre la victime par exemple et la victime directe. Donc, elle permet également la différenciation au niveau de la date de liquidation. Donc, quant à l'évolution post-consolidation, elle doit être prise en compte également en raison du temps. La question qui en découle est de savoir s'il est parti peut solliciter une nouvelle évaluation. Alors là, à ce niveau, il faut distinguer deux cas, l'aggravation ou l'amélioration. Alors, pour l'action en amélioration ou en réduction, la position du justimat n'est pas autant qu'on nous. Mais en droit de comparer, il est à noter que le juge français est ferme sur cette question-là. Par contre, en ce qui concerne l'aggravation, quant à elle, il y a lieu un cas d'apparition d'éléments nouveaux, et ceci dans deux cas. Soit la victime subit une majoration d'un préjudice pré-existant, soit elle subit un nouveau préjudice. Mais la liberté que procure le temps se trouve également au niveau de l'interaction que développe le psychique avec l'idéologie dans l'évaluation de ce préjudice-là. Donc, deuxième vague sur laquelle serve le juge pour avoir plus de liberté, c'est la prise en compte de l'interdépendance entre l'état physiologique et l'état psychique. L'état psychique, alors qu'il n'est pas parti la démontrer. J'ai vu aujourd'hui le neurochirurgien parler de la question de mensonges ou pas, et donc, est-ce que comment on peut arriver à être essayé ? Je crois que c'est tellement évolué là-bas, mais ce n'est pas encore autant évolué ici. Donc, il y a la particularité du préjudice corporel qui réside surtout sur le fait qu'il peut résulter d'une interdépendance entre l'atteinte physiologique et celle psychique. Et cette logique s'analyse parfaitement avec la disposition des actifs 260 et 261 du code SIVA. Alors, comment pourrait-on calculer la totalité de l'indemnité due à la victime si l'on n'examine pas séparément ces divers éléments de préjudice ? Une évaluation closso-mondo amènerait à des solutions de facilité et de compatibilité avec les actions recusables. Alors, sur ce plan-là, il n'y a que l'interaction doit être perçue à deux niveaux. D'abord, dans une première hypothèse, le juge ne peut tenir compte de la conséquence directe de l'atteinte physique à l'exclusion de ce qui est imputable à un état psychologique antérieur. Donc, le déditeur de l'indemnisation est donc, en principe, fondé à l'indemnité de l'existence d'un état antérieur ou d'une prédisposition afin de tenter de minorer le taux de déficit corporel qui sera retenu comme strictement et comme strictement imputable pour faire dommageable et le juge a eu à le retourner. Dans une seconde hypothèse, lorsque la victime présente plusieurs types d'atteintes qui se manifestent concomitamment et qui se surajoutent les unes aux autres, on parle de déficits physiologiques ou psychiatriques ou psychiques, et qui multiplient et qui résultent dans même ces générateurs, ce qui intéresse plusieurs postes différents. Et à ces derniers s'ajoutent les infirmités antérieures. Donc, il y a ces deux préoccupations-là, ces deux moments auxquels le juge cherche beaucoup pour pouvoir avoir un peu plus de liberté. Vous voyez ? Mais afin de mieux appréhender cette importance, le juge a besoin de l'esprit. Donc, au-delà de ce que le juge peut surfer sur ces deux éléments dont je viens de faire cas, le juge peut également surfer sur l'esprit. L'esprit, il partage avec lui ce pouvoir d'évaluation du préjudice. Et c'est là qu'il faut aborder les critères subjetifs engendrés grâce au pouvoir partagé avec l'esprit. Donc, dans ce domaine, le juge partage le pouvoir avec l'esprit. Et ici, le processus que l'esprit utilise, ce qu'il fait, la manière dont il fait pour faire la description du préjudice, elle peut être médicale ou économique, il existe plusieurs types. Mais l'esprit est en quelque sorte une juridiction supplémentaire qui s'ajoute au juge. Et donc, son esprit, le développement de l'esprit est axé sur les principes directeurs, qui est indéterminé dans le droit de l'esprit. D'abord, l'esprit intégrée de juridiction supplémentaire. Alors, l'esprit du préjudice subit par la victime participe de son évaluation. Elle peut être réalisée de manière unilatérale ou contradictoire, dans un cas d'avisable, dans un cas juridictionnel. Donc, l'unilatéralité d'une telle expertise résulte de la seule initiative de la victime sous débiteur de l'esprit, alors qu'il est contradictoire si toutes les parties participent pleinement à son accomplissement. Alors, les diversités de situations d'esprit conduisent à deux postulats importants. D'abord, une variété de démission de l'esprit, et la multiplicité d'intervenances surtout au cours d'une expertise médicale. D'abord, en examinant la question de la variété des démissions de l'esprit, on peut noter que l'esprit d'esprit en préjudice corporel ne se limite pas à une évaluation médicale de la victime. Elle est en physique. Elle prend en compte un aspect physique, voire non médical, puisqu'une atteinte corporelle a des implications sur le mot de vie de la victime. Donc, ainsi, l'évaluation sous préjudice peut être complète, peut incitler la réalisation d'une mission différente à finalité, d'apporter un éclairage au juge, tant sur le préjudice subi, les conséquences qui vont lui permettre d'opérer une évaluation juridique. Et quant à la multiplicité des intervenants ou d'une expertise, il est à distinguer leur rôle au sein de la procédure à deux niveaux. D'abord, dans un premier temps, toute évaluation du préjudice corporel d'une personne physique exige la désignation d'au moins d'un technicien en tant qu'expert chargé de mesurer avec indépendance et impartialité. Alors, souvent, les experts sont auprès des cours d'appel, et c'est parmi ces experts-là que les juges désignent ou les partis peuvent désigner parmi ces experts agréés auprès de ces cours d'appel-là. Dans un second temps, il est à retenir qu'en cadre de règlement liable, il faut aussi distinguer plusieurs situations. Il y a celle d'une intervention institutionnelle réglementée par la loi, ou une commission, ou une commission tenue avant d'émettre son avis, ainsi de suite. Donc, on peut avoir cet expert-là, soit il est privé, soit institutionnel, qu'on peut avoir. Alors, les experts doivent donner des informations, doivent faire le travail en fournissant un maximum d'informations. Et cette information donnée, l'espectisme peut se dérouler. Il faut d'abord fournir, et donc, on se tourne maintenant vers se tourne maintenant vers les principes directeurs du déroulement de l'espertise. Alors, qu'est-ce que c'est le principe directeur du déroulement de l'espertise ? Alors, ces principes tournent autour de trois points. Dans un premier temps, dans la phase préalable, il faut préparer la réunion de l'espertise. Il s'agit de la phase où les partis reçoivent des informations et conseils de l'espect conseil, ou espère, par le biais d'une autre technique permettant de poser les thèmes du débat. Alors, elle profite pour réunir toutes les pièces qui devront être communiquées avant la tenue de la réunion. En deuxième temps, il y a la phase de la réunion d'espertise qui commence par les évocatoires. Elle ne se poursuit pas les amis de la victime en présentant des experts, conseils de son avocat. Il est nécessaire de distinguer des postes du dommage contradictoire en tous les conseils. Il se pose alors la question de l'équilibre des intérêts en présence, contradictoire et intimité. Pour un sujet physique, il est souvent captivant de connaître des personnes devant l'activité à l'examen clinique de la victime. Donc, il semble être divisé sur la question. Mais en réalité, la réponse à cette question revient à la victime. Elle doit pouvoir consentir à ceux qui peuvent participer à l'espertise. Dans la mesure même où cette discussion peut se réaliser en dehors de la victime, afin de faciliter les échanges. En troisième et dernier lieu, il y a les suites de l'espertise consistant à mener les observations écrites transmises par les partis au rapport. Cela revient à mettre en évidence le caractère contradictoire des opérations espéritales. Les partis peuvent contester le rapport déposé ou critiquer le déroulement des opérations. Mais dans la pratique, le juge se trouve de plus en plus lié par les thèmes du rapport d'espertise qui lui est soumis, même s'il ne devrait pas l'être. La technicité de l'espert permet d'apporter au juge les explications utiles à la bonne compréhension du litige, mais également participe à couture, à l'influencer dans la prise de décision, d'évaluation et de ce préjudice. Alors, cette conception dynamique et saine de la munition du juge ne peut conduire à lui reconnaître le droit de faire de la justice un instrument de transformation de la société en anticipant sur d'éventuels réformes et en favorisant une catégorie de justiciable. Donc, c'est vrai qu'avec l'expert déjà, on voit que est-ce que le juge n'est pas plus ou moins lié, est-ce que sa liberté est de plus en plus encadrée, et c'est ça qui donne qu'on aborde la seconde partie de notre intervention et qui montre les critères objectifs liés à l'encadrement de la liberté d'évaluation du juge. Alors, ici, lorsqu'on parle des critères objectifs liés à l'encadrement de la liberté du juge dans l'évaluation du préjudice corporel, il y a que la liberté du juge est encadrée dans la mesure où le juge a les objectifs qui sont suivis pour la réparation, mais aussi, il y a les barèmes mis en place par le droit CIMA. Le droit CIMA a mis en place tout un barème. Le juge devrait s'en tenir à ça, ce qui n'est pas nécessairement le cas tout le temps. Alors, quels sont ces objectifs et comment est-ce que ces barèmes se présentent ? Ce sont ces deux points que nous allons aborder. Ce sont ces objectifs-là et ces barèmes-là qui encadrent davantage le juge. D'abord, l'objectivisation des critères dus au plus poursuivis par la réparation. Quel est le but de réparer ? Quoi doit-on réparer ? Alors, on répare, comme je l'ai dit, c'est le principe général, tout le préjudice et rien que le préjudice. Ça qui régule le premier corps du critère objectif, tout le préjudice, rien que le préjudice, donc le juge ne saurait réparer moins ni plus. Donc, le processus de réparation intégrale n'a pas une valeur constitutionnelle si ce n'est d'être rangé comme un principe autonome. Donc là, la limite d'un tel rattachement en droit commun réside dans le fait qu'il permet d'y déroger en ouvrant droit à une réparation profitaire ou la faune et des systèmes qui est en place en droit qui va être quelque sorte. Alors, même que rien ne manquait pour les résidents de la réparation constitutionnelle, le juge a plutôt eu à se prononcer sur le droit à réparation de la victime et sur la responsabilité qui en découle. Donc, l'objectivité du principe de la réparation intégrale se trouve dans les actitudes indemnitaires dans un premier temps et qui permet de jauger l'autre versant de la réparation intégrale vignée que le préjudice et ceci sous-entend une restauration individuelle de la victime. Donc, objectivisation du critère dû à la réparation intégrale. Réparation intégrale, ça suppose que l'indemnité doit être exacte, donc l'exactude indemnitaire, mais également la restauration individuelle de la victime. Alors, lorsqu'on parle de l'exactude indemnitaire, la question de l'exactude indemnitaire, c'est en tant que valeur objective, objective, encadrant le juge dans l'évaluation du préjudice corporel qui réside dans l'impossibilité qui lui est faite de prôner toute réparation en nature. Mais avant d'appréhender l'objectif de cette impossibilité, il est nécessaire de faire un retour sur le débat concernant la valeur constitutionnelle de la réparation intégrale. Ça a posé problème constitutionnel, c'est le même débat qu'il y a eu en France, mais il y a eu aussi dans certains pays africains. La réparation intégrale est une légion corporelle et ses conséquences irréversibles est une lutte du droit contre l'évidence naturelle. l'impossibilité même du droit à toute réparation en nature d'une atteinte corporelle donne le pas à l'équivalent qui est la dette en valeur. Et donc, les montants calculés mathématiquement au terme du processus évaluatif restent un équivalent financier propre à restaurer la capacité physiologique ou morale perdue. Alors, c'est là la préoccupation et on dit qu'on n'a pas besoin d'insérer cela dans une constitution et donc le débat autour de ça. Alors, les attitudes indemnitaires c'est la restauration de celles-ci qui est le but possible de la réparation intégrale ce qui implique les attitudes indemnitaires. Donc, la réparation par équivalent réunit le cumul des indemnités et impose une actualisation de la dette de réparation. C'est à ce niveau que résident les critères d'évaluation qui s'imposent au juge. D'abord, le premier critère concernant le non-commule de l'indemnité il se décline en des indices en des incidences ralliées à la déduction des provisions dans une possibilité immédiate de déterminer le canton du dommage le juge accorde une provision et ça c'est un thème de frères que Potima viendra et ça s'y peut être dû à une base de calcul incertaine ou une expertise en commun. Deuxième critère termine d'un autre état c'est vraiment important. Troisièmement, il y a l'application du principe entre victimes différentes. En effet, une difficulté existe lorsqu'il s'agit d'appliquer le principe de non-commule entre deux victimes différentes. C'est le problème de la concurrence entre le poste de préjudice d'une victime indirecte et le poste de préjudice d'une victime de la victime directe. La question est de savoir si l'indemnisation d'une tierce personne nécessaire pour la victime doit être déduite de l'indemnité de poche dans le cadre professionnel. Quatrièmement, on a également l'application du principe au somme perçue à un autre titre, c'est-à-dire le principe de non-commule et réparation ne s'applique pas seulement à l'égard d'un seul émiteur indemnitaire. Il concerne également les co-responsables ou les personnes tenues d'indemniser la victime à un titre quelconque qui ne peuvent être condamnés à réparer ce qui ne l'a jamais été. Ça, c'est la somme des premiers critères, le premier lot de critères qu'il faut cercher. Deuxième, le second critère qui réside dans l'actualisation de la tête de la réparation. Il vient de l'évaluation au jour du jugement ou de la transaction. C'est entre-temps la transaction qui a été choisie. C'est la conséquence de ce que la réparation intégrale est une dette de valeur. En effet, la réponse à la question de savoir le moment où il faut se placer pour évaluer le préjudice a été pendant longtemps indécise entre la doctrine et la jurisprudence. Mais cette dernière finira par être constante en retenant que l'indemnité doit être calculée sur la valeur du dommage au jour du jugement ou de l'arrêt ou de la transaction. Au-delà de cette question de dépréciation monétaire, de pose celle de la révalorisation du poste au regard d'autres facteurs. Ces questions arrivent en pratique courante. Ce principe de révalorisation fait souvent difficulté. C'est pour cela que certains législateurs ont inséré la disposition permettant d'y mettre fin. Alors, les attitudes d'éliminitaires conduisent le juge à limiter les contraintes qui pourraient peser tant sur la victime que le débiteur dans le processus de réparation. Mais elle atteint totalement son objectif en tant que critère d'évaluation du préjudice surtout sur le plan moral que lorsqu'elle permet une restauration individuelle de la victime. Alors, le deuxième critère c'est qu'il y a davantage qu'il y a un peu plus de la restauration individuelle. Donc, la question de la restauration individuelle demande deux critères. D'abord, en ce qui concerne la prohibition de contraintes, premièrement, par cette contrainte sur la victime, ce critère véhicule non seulement qu'une victime d'une atteinte corporelle ne peut se voir imposer ni limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, mais aussi qu'elle ne peut être contrainte à employer son indemnisation au fait qu'on lui aurait assigné. qu'il y a ce critère de contrainte qui est fait. Alors, sur la première question, c'est d'abord la première question qui s'est posée, c'est de savoir quelles étaient les conséquences pécuniaires d'un recul par une victime de se soumettre à des opérations susceptibles d'améliorer son état. Le respect du principe de l'indisponibilité du corps humain commande qu'on ne saurait imposer à la victime de se soumettre aux actes médicaux pour améliorer son état de santé ou l'empêcher de se dégrader. En second lieu, le juge a retenu aucun contrôle sur l'utilisation des indemnités allouées à la victime ne devrait opérer. Donc, la victime doit pouvoir en disposer librement. Ceci prouve que la dette de l'indemnisation de l'indemnage corporel ne relève pas d'un simple emboursement mais surtout d'une restauration en valeur, restauration individuelle. Donc, au-delà de ça, il y a le Côte-Cima qui a posé des critères, qui lie davantage le juge et l'encadrement et les barrets qui sont bien prévus. C'était une disposition qui 257 à présent, Francis, Il y a les premières catégories qui ont été l'indemnisation à 80% ou non et aussi secondes catégories qui sont prévues en tenant compte du SMIC des plafonnements ont été pris et il y a huit échelles que le Côte-Cima a prévues en tenant compte les différents préjudices corporels qui peuvent arriver. Les séparés sont relativisés sur le plan d'adopter que par les individus eux-mêmes qui parfois remettent en cause ces différents barèmes qui sont prévus. Alors, il faut retenir que l'évaluation du préjudice corporel est l'une des mutations majeures en droit sexuel contemporain et que la justice est l'oeuvre d'expérience et de capacité des juges et qui nous amène chacun à voir ce qu'il faut faire. Ce n'est pas toujours facile en droit Cima du tout pas parce que la perception ou la conception même du préjudice corporel est de plus en plus remise en cause. Son évaluation, sa réparation du côté du préjudice moral qu'il sous-tend et qui fait de plus en plus que le juge doit maintenir son indépendance, sa neutralité, son impartialité, c'est de permettre un libre accès aux décisions de justice. Je vous remercie. Merci.